Shalom Shalom Frère et Sœur Christ et bienvenue à l'absodie de ce lundi 1er mai 2023. L'absodie écrite par le pasteur Christo Yaquilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Élangine. Le thème d'aujourd'hui est « Toutes les bénédictions du Ciel en vous ». Alléluia ! Le verset de 1 Corinthiens 6, verset 19 qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? » Alléluia ! Le Christ nous dit « Je voudrais que chaque chrétien saisisse l'importance et la profondeur de ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. » Au verset 16, la Côte-Côte a cité la promesse faite par Dieu dans l'Ancien Testament d'habiter l'homme et l'accomplissement de cette promesse. Il a dit « Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, et j'habiterai et je marcherai en eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alléluia ! Quelle bénédiction ! Quelle gloire d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies aujourd'hui. Il est la plus grande bénédiction de toutes, ou un plus grand avantage. Il sait tout et possède tout. Le fait de l'avoir en vous signifie que vous êtes fait pour la vie. Il est tout ce dont tu as besoin pour être tout ce que Dieu t'a destiné à être et pour accomplir t'a destiné dans la vie et dans l'Évangile. 1 Corinthiens 2, verset 12 nous dit « Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu, afin de connaître les choses qui nous sont données librement par Dieu. Sans Lui, vous ne pouvez pas connaître tout ce dont Dieu vous a béni et doté en Christ. Chaque jour, Dieu vous accorde des bénédictions et des bienfaits. On peut lire dans Somme 68, verset 19, dans Matthieu 6, verset 11 et dans Luc 11, verset 3. Le Saint-Esprit vous guide vers ses bénédictions et vers ce que vous en profitiez. Alléluia ! Vivez chaque jour avec la conscience que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il perfectionnera son œuvre et son ministère dans votre vie. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit d'excellence. Sa joie est de rendre votre vie excellente et pleine de gloire, de parfaire tout ce qui vous concerne. Le Saint-Esprit, en nous, est l'assurance d'une vie extraordinaire de victoire, de domination, d'abondance et de possibilités infinies. Il est la puissance et la gloire de ta vie. Prends davantage conscience de lui, de sa présence en toi. En toi résident toutes les grâces, les bénédictions, la sagesse et la bonté du ciel, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Vivez donc de l'intérieur. Louez Dieu. Alléluia ! Fin de l'arabe sauvée. Alors, aujourd'hui, le passé nous parle de quelque chose de vraiment important. Il nous dit que nous avons toutes les bénédictions de Dieu en nous. Comment ? Par le Saint-Esprit. Alléluia ! Frère et soeur Christ, comment commencer avec ce sujet tellement grand, c'est tellement vaste ? D'abord, Dieu a voulu le faire de nous des dieux. Comme lui, exactement. Il n'avait pas de famille. Il était seul avec son fils, bien sûr, sa parole. Mais il voulait créer une famille. Il voulait se créer une famille, quelqu'un, des gens avec qui il va s'identifier. Les gens ne pouvaient pas le compter. Les gens, ce n'était pas ça. C'est comme un roi qui a tout, mais qui manque quelque chose. Donc, il a créé une famille. Et chaque Dieu qu'il a créé, il a créé des gens comme lui, des dieux. Et chaque dieu, normalement, un dieu a droit à sa parole et à son esprit. C'est ce qu'on a reçu. On a reçu l'Esprit de Dieu. On a reçu sa parole. Et qui nous rend les deux, là, nous rend entièrement divin. Donc, on est des dieux à 100%. À cause de la parole de Dieu qui est en nous et à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Avant nous, au temps de Moïse, qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en eux parce qu'ils n'avaient pas la nature de Dieu. Pour que Dieu habite en toi, il faudrait que d'abord tu aies sa nature. Et Dieu ne pouvait pas les tuer pour les faire renaître en tant que Dieu. C'est à peu près que c'est nous seulement, nous en tant que Christ, qui pouvons faire ça. Donc, qu'est-ce que Dieu faisait là-bas? Dieu attendait qu'eux-mêmes, ils désirent cela. Eux-mêmes, ils appellent, ils crient à Dieu. C'est pour ça qu'eux devaient prier pour recevoir l'Esprit. Ils devaient prier pour l'appeler chaque fois parce qu'ils partaient et ils revenaient. Ils ne pouvaient pas habiter en eux parce qu'ils n'avaient pas la nature de Dieu. C'est pour ça qu'avec Moïse qui disait chaque fois que, ou les autres juges, comme quoi, tu ne parles pas avec moi, je ne parles pas. Parce qu'ils n'habitaient pas en eux émanement. Mais nous, on est son temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en nous qu'il habite. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'on dit qu'on parle de temps, on parle de quoi? Où il se recueille? Où il reste? Où il prie? Dieu prie en nous. Alléluia. C'est un privilège. Dieu habite en nous. Et cela, quand tu comprends cela, tu comprends que tu es veilleur à vie. Tu comprends que tu as la santé divine. Tu comprends que tu es prospect à vie. Tu comprends que tu peux tout faire et que tu sais tout sur. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que nous avons fait connaître toutes choses. Et comme il habite en nous, et qu'on est un avec lui, nous aussi, on connaît toutes choses. Nous aussi, on peut tout faire. Alléluia. Le passage nous explique que, parce qu'il renferme toutes les bénédictions de Dieu, nous aussi. Ça veut dire que parce que lui a ça, automatiquement, on a ça. Parce qu'il est venu habiter en nous. Il est venu habiter dans notre corps, notre esprit. Il est venu habiter. Donc, parce qu'il habite en nous, forcément, on a tout ce qu'il a. C'est automatique. Et on est tout ce qu'il est. Parce qu'il est venu habiter en nous. Il est venu habiter en nous pour être un avec nous. Pas pour venir être une personne divisée, qui nous commande, qui nous guide. Non, non, non. Il est venu habiter avec nous pour être un avec nous. Donc, c'est pour ça, nos pensées. Ces désirs sont nos désirs. Ces désirs sont nos idées. Afin que nous puissions être un avec nous. C'est en cela qu'on dit, vivre au nom de Jésus. C'est-à-dire que vivre à la place de Jésus. Vivre en tant que Jésus. Et cela est possible rien que par le Saint-Esprit. Alléluia. Dans nos besoins, les prophétiens nous demandent de comprendre l'importance de savoir que Dieu habite en nous, dans toute sa plénitude. Il n'est pas venu en portion, ou en option, ou en petit, comme d'autres le pensent. La plus, Jésus a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi vous envoie. Comment le Père l'a envoyé? Il a été envoyé avec toute la plénitude de Dieu. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, on n'a pas été envoyé différemment. On a été envoyé avec toute la plénitude de Dieu. Donc, Dieu habite en nous, dans toute sa totalité, dans toute sa plénitude, dans toute sa largesse. Alléluia. Donc, ça veut dire que, c'était une promesse qu'il avait faite avant. Mais la promesse a été réalisée. Il a fait des gens qui sont des dieux, à qui il peut habiter, en qui il a la capacité d'habiter, parce qu'il nous a rendus pareils comme lui. Dieu peut habiter dans quelque chose qui n'est pas Dieu. C'est impossible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous l'a venu habiter en nous, permanentment, afin que nous puissions être des dieux comme lui. C'est pour ça qu'il a dit, tel quel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Alléluia. C'est une bénédiction, c'est une gloire de comprendre que nous avons le Seigneur d'Esprit en nous. C'est un avantage. C'est un avantage qu'on a en nous la puissance de Dieu. C'est un avantage qu'on a en nous ce qui a créé toute chose. C'est un avantage qu'on est comme Dieu. On peut tout créer, on peut tout faire et rien ne nous est impossible. C'est pour ça qu'on nous reprend davantage, qu'on profite de cette vérité et comprendre que rien ne nous est impossible. Rien. On a l'Esprit de Dieu. On peut tout faire, on a tout. On a tout. On est invincible. Donc, tout ce dont on a besoin, on peut l'avoir. Et on peut accomplir notre destinée parfaitement. Parce qu'on a en nous l'Esprit de Dieu. On sait comment le, je dis, travailler avec lui. On sait comment lui être soumis. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu est celui-là qui nous fait connaître tout ce que Dieu a mis à notre disposition. On a reçu la parole de Dieu. On a reçu nos héritages grandios. On a reçu, on a mis dans nos places. On a reçu la nature de Dieu. Donc, pour cela, on sait que chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Pour nous faire découvrir ce que nous sommes, ce que nous possédons et où nous sommes. Il nous montre tous les secrets de Dieu. Tous les secrets de Dieu ont été révélés en Christ. Et c'est pas le Céline qui nous les informe, qui nous les montre. Qui nous montre comment on les possédait. Alléluia. Donc, nous nous voulons vivre avec lui tous les jours. Ce n'est pas une colombe, ce n'est pas une noise. C'est une personne avec lui qui nous pouvons causer, parler, qui nous donne des conseils, qui nous parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et plus on est avec lui, plus on commence à devenir commune, on commence à aimer l'homme. Donc, avec tous ses défauts. Alléluia. Donc, nous avons la conscience de tous les jours que nous essayons d'être une vie en nous. Et en nous, il perfectionne son oeuvre, sa vie. Il nous rend excellent. Il nous rend sa joie. Sa joie est en nous tout le temps. C'est ça qu'on appelle, la Bible appelle des sources, des fleuves d'eau vive, couleront en vous. Il se dit qu'il est continuellement en nous, qui coule, qui fait qu'on peut tout faire. On va dire qu'on est béni, mais en surabondance, à cause de lui qui habite en nous. Donc, il est l'assurance d'une vie excellente, extraordinaire, surnaturelle, d'abondance, de domination et de possibilités infinies. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Parce que la puissance de Dieu, qui a créé toute chose, habite en nous. Donc, il nous donne en plus la vie. La vie qu'il nous la donne. Alléluia. Nos frères et soeurs en Christ, comprenons cela. Eux, on n'est pas désavantagé. On n'est pas ceux-là qui font pitié. On n'est pas des victimes dans ce monde. On est vainqueur parce qu'on a reçu beaucoup de choses, entre autres, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et le passé dit que c'est une des plus grandes bénédictions de la nouvelle création. Et je suis d'accord avec lui. Alléluia. On va maintenant prendre la conclusion. La confession, pardon. En moi résident toutes les grâces, les bénédictions, la sagesse et la bonté du ciel. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Je suis son tabernacle vivant. Et tout ce dont j'ai besoin pour une vie de piété est en moi par le Saint-Esprit. Il est la puissance et la gloire de ma vie. Alléluia. Soyez sur un Christ. Soyez bénis. Passez une bonne journée.